La maison royale de la reine a rompu avec la tradition en annonçant le test Covid positif du monarque dans le cadre d'une stratégie garder son calme et continuer. Le palais a rompu avec la tradition de la famille royale à cause de la rare déclaration sur la santé de la reine selon Eli Costello de GB News. Le palais de Buckingham a déclaré dimanche que sa majesté souffrait de légers symptômes de rhume après avoir été testé positif pour le virus, mais s'attendait à poursuivre des tâches légères. Madame Costello a déclaré à GB News, si est-il vraiment, entendre une famille royale parler des affaires médicales privées de la reine le jour où quelque chose se passe. Elle a été testée positive hier et nous avons reçu cette déclaration à l'heure du déjeuner, donc si est-il très rare. Mais je pense que tout cela fait partie de cette attitude de maintien du calme et de poursuite. Ils nous ont fait savoir que la reine avait été testée positive pour le coronavirus, mais ils ont également dit que les symptômes étaient légers et qu'elle continueraient à travailler. Bien sûr, de grands efforts ont été déployés pour assurer la sécurité de la reine pendant la pandémie. Pointelle a ajouté, elle a passé la plupart des deux dernières années ici au château de Windsor dans la bulle HMS qui est le surnom qui a été donné à cette famille réduite de seulement 20 employés qui entourent la reine depuis deux ans. Et des sources royales le font disent que beaucoup de bulles HMS ont été testées positives la semaine dernière. Le palais de Buckingham a déclaré dimanche que le monarque avait été testé positif au coronavirus et présentait actuellement des symptômes bénins. Le palais a ajouté que la reine prévoyait de poursuivre ses tâches légères cette semaine. La reine a été testée positive aujourd'hui pour COVID, indique le communiqué royal. Sa Majesté éprouve de légers symptômes de rhume, mais s'attend à poursuivre des tâches légères à Windsor au cours de la semaine à venir. Pointelle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives appropriées, a ajouté le palais. Son fils, le prince Charles, l'héritier du trône, s'est retiré plus tôt ce mois-ci d'un événement après avoir contracté un coronavirus pour la deuxième fois. Une source du palais a déclaré que le prince de Galles avait rencontré la reine quelques jours auparavant. Le premier ministre Boris Johnson a souhaité à la reine un retour rapide à une bonne santé dynamique. Il a déclaré dans un tweet, je suis sûr que je parle au nom de tout le monde en souhaitant à Sa Majesté la reine un prompt rétablissement de COVID et un retour rapide à une bonne santé dynamique. Point le leader travailliste Sir Keir Starmer a tweeté, en mon nom et au nom de l'ensemble du Royaume-Uni, je souhaite à Sa Majesté la reine une bonne santé et un prompt rétablissement. Rétablissez-vous bientôt, Madame. 1 1 2 3 4 4 5 6 Sous-titrage ST' 501 ... ...